Voici Jean, 4 ans, et sa maman Sylvie. Sylvie est à bout, elle en a assez de crier tous les matins, surtout au petit déjeuner. Jean ne veut rien avaler. Mais depuis peu, Sylvie a découvert la discipline positive, éduquée avec fermeté et bienveillance. Et les choses s'améliorent. Voilà leur histoire. Il est 8h30, Jean arrive dans la cuisine. Ici, sa mère lui a préparé un bon bol de céréales. Jean regarde son bol et la réaction est radicale. « Bère, j'en veux pas de ce truc ! » Sa mère essaie de le convaincre. « Tu as besoin de ce bol pour avoir de l'énergie. » Jean n'est pas très convaincu. Du coup, Sylvie essaie de rendre les céréales plus appétissantes, en ajoutant de la banane, des raisins secs, du miel et même des pépites de chocolat. Rien à faire. Jean persiste. « Berk, c'est pas bon ! » Sylvie essaie l'ultime argument. « Jean, pense un peu à tous ces pauvres enfants qui meurent de faim en Afrique. » Jean répond. « Si tu veux, tu peux leur envoyer. » À bout de nerfs, Sylvie lui donne une fessée et lui dit qu'il aura faim et c'est tout. « Pendant une demi-heure, elle est satisfaite de la façon dont elle a géré la situation. » Puis commence à culpabiliser. Une heure après, Jean revient. « Maman, je peux avoir des gâteaux, j'ai faim. » Vous devinez ce qu'elle lui répond. « Je t'avais prévenu. » Elle lui fait sa leçon de morale. Mais elle ne remarque pas que Jean regarde ailleurs en attendant qu'elle finisse son discours. Enfin, elle lui donne un petit cadeau. « Quelle mère laisserait son enfant affamé ? » Sylvie se rend bien compte que sa façon de faire ne marche pas. Ce côté autoritaire la culpabilise beaucoup. Après quelques recherches sur Internet, elle découvre que la parentalité positive et bienveillante est sûrement la solution à son problème. Elle décide d'essayer. On retrouve Jean et Sylvie quelques mois plus tard. Quand Jean rentre dans la cuisine, sa mère lui demande. « Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner, mon ange ? » « Un œuf à la coque, répond Jean. » Elle commence à cuire l'œuf quand Jean change d'avis. « Plutôt des tartines à la confiture. » Jean s'installe devant la télé. Et quand il voit la pub « Petit déjeuner des champions », il crie « Maman, je veux du miel sur mes tartines. » Après une bouchée, il change encore d'avis et demande du Nutella, etc. Sylvie est passée de maman autoritaire à ma maman permissive. Changement radical. Mais elle confond bienveillance et permissivité. Tout céder à son enfant, ce n'est pas de la bienveillance. Un enfant roi sera convaincu que le monde entier lui est redevable et passe plus de temps à essayer de fuir ses responsabilités. Ce n'est pas ma faute, c'est toujours la faute des autres. Après quelques mois de tâtonnements et de nouvelles recherches, Sylvie comprend enfin ce que veut dire « Discipline positive, ferme et bienveillant ». Maintenant, le matin, ça se passe comme ça. Avant même d'en venir au petit déjeuner, Jean est habillé et son lit est fait. Quand elle arrive dans la cuisine, il va aider à mettre la table. « Aujourd'hui, c'est le jour des tartines ». Sylvie lui propose « Tu préfères des tartines au beurre ou à la confiture ? » Il choisit la tartine au beurre. Après une bouchée, il change d'avis et déclare « J'en veux plus ». Sa mère lui répond « D'accord, je considère que tu n'as plus faim. Va jouer, on se verra au déjeuner. » Deux heures plus tard, Jean a faim. Sylvie répond de façon respectueuse « Oui, j'imagine. Je sais que tu tiendras jusqu'à l'heure du déjeuner. » Elle se dispense d'ajouter « Je te l'avais dit ». Jean n'a pas l'habitude que sa mère se conduise ainsi. « Bah ouais, ça fait pas longtemps que Sylvie applique la discipline positive. » Jean frustré pique une grosse colère. À ce point, il est normal pour la plupart des mères de penser « Cette histoire de discipline, c'est n'importe quoi. Ça marche pas. » En fait, quand l'enfant est habitué à recevoir certaines réponses de l'adulte, quand on change de réponse, l'enfant a tendance à accentuer son comportement dans le but de nous faire réagir comme il attend. C'est ce que fait exactement Jean. Il crie plus fort. « Sylvie tient bon et répond de manière ferme mais bienveillante. Tu as le droit d'être en colère, mais maman t'a déjà répondu. Ce n'est pas encore l'heure du déjeuner. » En résumé, Sylvie est passée par toutes les étapes. Maman autoritaire. Elle pensait que le seul outil possible pour faire obéir et poser les limites étaient les punitions. Maman permissive. Elle confondait bienveillance et permissivité. Maman discipline positive. Elle a pris conscience qu'il existe des outils qui enseignent la fermeté et en même temps la bienveillance à l'enfant. Regardons tout de suite les 5 outils de discipline positive que Sylvie a utilisés. La routine matinale. Tâche préétablie. Il n'y a plus qu'à suivre. C'est moins fatigant que d'être sur le dos de son enfant tout le temps. Faire participer. L'implication développe un sentiment d'appartenance et d'importance. C'est capital. J'en se sent utile à la famille. Il contribue. Voilà mon résumé du livre « Discipline positive » de Jen Nelson. « Comment éduquer avec fermeté et bienveillance » Ce livre contient plein d'autres outils pour vous aider au quotidien. Si vous avez aimé ce résumé, mettez-moi un pouce « J'aime ». Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis. Pour me suivre, c'est sur Facebook ou en vous abonnant à ma chaîne YouTube. A bientôt !